Le petit Emile est arrivé la nuit dernière et pour Delphine, la prise en charge de sa grossesse et l'accouchement se sont très bien déroulés. On sent bien, c'est bien convivial, bien familial, je veux dire, voilà, on sent que le personnel est très proche de nous, en fait, on n'est pas des... Donc, c'est important. Et si les mamans viennent d'une partie de la Saône-et-Loire, de la Nièvre, voire de la Côte d'Or toute proche pour accoucher ici, c'est que compte tenu des conditions de circulation dans le Morvan, le choix d'autun s'impose. Il y a eu une étude récente qui a montré que si la distance entre un lieu de naissance et le domicile excédait 45 minutes de trajet, les résultats n'étaient pas bons en termes de mortalité, de morbidité. Ainsi, en 2014, 314 naissances ont été enregistrées, ce qui en fait la plus petite maternité publique de Bourgogne. Mais la sécurité est au rendez-vous, notamment grâce à un partenariat avec la clinique voisine pour les césariennes, mais pas seulement. On a tout le matériel nécessaire. On a les couveuses, on a la photothérapie intensive, on a les respirateurs pour l'intubation, le matériel nécessaire. On a même l'infant-flo pour le CIPAP, les détresses respiratoires primaires et tout ça. On a tout ce qu'il faut et l'équipe paramédicale qui est formée pour ça aussi. La situation financière de la maternité est tout de même compliquée. La direction a donc décidé de rationaliser, de mutualiser. La maternité et la pédiatrie sont donc regroupées. Des décisions saluées dans des rapports qui prônent également le maintien de l'activité au nom du service public. Dans le rapport de la Cour régionale des comptes, il était quand même précisé qu'il fallait une tarification spécifique pour ces maternités isolées. Et on est de somme déjà accompagnés par l'ARS Bourgogne tous les ans en termes de financement de cette activité de maternité au niveau de l'établissement. Il est également à noter que la maternité d'Autun, le taux recours de péridurale pour la Bourgogne, soit 85%.